Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube InfoLanTV, la chaîne qui vous informe et vous divertit. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Lomé, la capitale et la plus grande ville du Togo. Lomé est la capitale et la plus grande ville du Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest situé sur le golfe de Guinée. C'est une ville dynamique, cosmopolite et culturelle, qui offre de nombreuses attractions et activités aux visiteurs. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir dix faits intéressants sur Lomé. 1. Lomé n'est ni une ville coloniale ni une cité à racines traditionnelles. Lomé a été fondé au XVIIIe siècle par les Ewe, un peuple d'origine ghanéenne, qui s'y sont installés pour fuir les rasiats des peuples voisins. La ville a connu un essor économique grâce à son port, établi en 1904 par les Allemands, qui en ont fait la capitale de leur colonie du Togo. Après la Première Guerre mondiale, le Togo a été partagé entre la France et le Royaume-Uni, et Lomé est devenu la capitale de la partie française. Lomé a accédé à l'indépendance en 1960, avec le reste du pays. 2. Lomé est la seule capitale au monde à être située à la frontière de deux pays. Lomé se trouve en effet à la limite du Ghana à l'Ouest et du Bénin à l'Est. La ville est traversée par le méridien de Greenwich, qui marque la séparation entre l'hémisphère ouest et l'hémisphère est. La frontière avec le Ghana est marquée par le fleuve Aflao, tandis que celle avec le Bénin est matérialisée par un poste frontière situé à environ 30 km du centre-ville. 3. Lomé abrite le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Le grand marché de Lomé, appelé aussi marché d'Asigamé, est un lieu incontournable pour les amateurs de shopping et de découverte. On y trouve de tout, des produits alimentaires, des vêtements, des bijoux, des objets d'art, des livres, des médicaments. Le marché est divisé en plusieurs sections, dont la plus célèbre est celle des Nana Benz, des femmes d'affaires qui vendent des paniers colorés et qui ont acquis une fortune et une influence considérable dans le pays. 4. Lomé possède le plus grand marché aux fétiches du monde. Le marché aux fétiches, ou marché d'Akodessewa, est un lieu unique qui attire les curieux et les adeptes du Vaudou, une religion traditionnelle très pratiquée au Togo. On y trouve des animaux morts ou vivants, des ossements, des crânes, des peaux, des plumes, des coquillages. Ces éléments sont utilisés pour confectionner des fétiches, des objets dotés de pouvoirs magiques, qui servent à protéger, à guérir ou à nuire. Le marché compte aussi des prêtres vaudous qui proposent des consultations et des rituels. 5. Lomé est doté d'un patrimoine architectural varié. Lomé offre un mélange harmonieux de styles architecturaux, témoins de son histoire et de sa diversité culturelle. On peut admirer des bâtiments coloniaux allemands et français, comme le palais des gouverneurs ou la cathédrale du Sacré-Cœur, mais aussi des édifices modernes, comme le palais présidentiel ou le palais des congrès. On peut également visiter des monuments historiques, comme le monument de l'indépendance ou le musée national. 6. Lomé est une ville verte et fleurie. Lomé bénéficie d'un climat tropical humide, qui favorise la végétation luxuriante. La ville compte de nombreux espaces verts, comme le jardin botanique, le parc zoologique ou le parc national Fazao-Malfa-Casa. On peut aussi se promener sur le boulevard du 13 janvier, qui longe la plage et qui est bordé de palmiers, de cocotiers et de fleurs. Lomé est également réputé pour ses manguiers, qui produisent des fruits savoureux et qui offrent de l'ombre aux habitants. 7. Lomé est une ville culturelle et artistique. Lomé est le centre culturel du Togo, où se déroulent de nombreux événements et festivals, comme le Festival international du film documentaire de Lomé, FIDEL, le Festival international de la mode africaine, FIMA, ou le Festival international des arts plastiques, FIAP. La ville abrite aussi des lieux dédiés à la culture et à l'art, comme le Palais de Lomé, qui accueille un musée d'art contemporain, le Musée international du Golfe de Guinée, qui expose des œuvres d'art africain, ou le Centre culturel français, qui propose des spectacles et des expositions. 8. Lomé est une ville sportive et festive. Lomé est une ville qui bouge et qui s'amuse. Les amateurs de sport peuvent pratiquer ou assister à des activités variées, comme le football, le basketball, le tennis, la natation, le surf ou la voile. Les fans de musique et de danse peuvent profiter de l'ambiance festive et chaleureuse des bars, des discothèques, des maquis ou des concerts. La ville propose aussi des spécialités culinaires délicieuses et épicées, à base de poisson, de viande, de riz, de manioc ou de banane plantain. 9. Lomé est une ville cosmopolite et tolérante. Lomé est une ville qui accueille et qui respecte la diversité. Elle est peuplée par des personnes de différentes origines, ethnies, religions et cultures. On y parle plusieurs langues, dont le français, l'éoué, le minat, le kabye ou la houssa. On y pratique plusieurs religions, dont le christianisme, l'islam, le vaudou ou les cultes traditionnels. On y célèbre plusieurs fêtes, dont la fête nationale du Togo, la fête du Ramadan, la fête de Noël ou la fête du Tabaski. 10. Lomé est une ville ouverte sur le monde. Lomé est une ville qui se connecte et qui s'ouvre sur le monde. Elle dispose d'un aéroport international, qui dessert plusieurs destinations en Afrique, en Europe ou au Moyen-Orient. Elle dispose aussi d'un port autonome, qui est le principal point d'entrée et de sortie des marchandises du pays. Elle dispose enfin d'un réseau routier et ferroviaire, qui permet de rejoindre facilement les autres villes du Togo ou des pays voisins. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en savoir plus sur lomé et ses faits intéressants. N'hésite pas à nous faire part de tes commentaires, suggestions ou questions. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube InfoLantTV pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. A bientôt.